Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ce live du vendredi 3 mai 2024, il est 20h02 ! Bonjour à toutes et l'heure n'est pas du tout à jour, j'ai pas activé snaz, je l'active immédiatement, comme ça ça sera à l'heure, c'est à l'heure, merveilleux ! Du coup ouais, Bastille qui a créé The French Totot, on rappelle hein, a eu son interview dans Konbini, du coup on l'avait prévu hein bien sûr, tu attends dans les deux jours tu attends ton interview dans Konbini, salut Konbini ! Alors attends, et du coup ça dure deux minutes, et je voulais la regarder, je l'ai pas regardé encore, oui si si, du coup c'est très drôle, je voulais regarder un peu comment s'était tourné le truc. Salut Konbini, moi c'est Bastille et je suis le cofondateur de la start-up The French Totot, dont je vais vous raconter l'histoire aujourd'hui. Au départ, The French Totot c'est une idée qui sort de l'esprit génial de notre CEO Antoine Daniel, qui est d'ailleurs aussi notre mécène car il a beaucoup d'argent. Très badant Konbini, bravo à vous. Il est parti d'un constat simple que nos cigarettes électroniques étaient un peu nos nouvelles tétines, mais pour adultes, c'est tétines pour adultes qu'on viendrait su sauter comme ça pour s'assurer. Et c'est là qu'on s'est dit qu'il y avait vraiment un concept à craquer et un business à saisir. Et c'est comme ça qu'on a créé The French Totot. Ah ouais, le business quoi ! Vive le business ! Vous avez d'abord la base, qui est créée sur la base d'une moustache et qui est réalisée dans un alliage de matériaux hyper précieux. À cette base, on va juste venir accrocher des pods aromatisés. Et ça c'est possible notamment grâce à notre technologie unique. La plug and tot. Qui a été développée et inaillée. La plug and tot, oui avec le R bien sûr. Et pour finir, un superbe ornement de pierre précieuse. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à la mettre en bouche et à la sussoter pendant les 50 heures d'autonomie que propose le produit. En termes d'arômes, on a les classiques fraises, menthe, bubble gum. Mais on a des goûts aussi un peu plus originaux comme la France qui vous permet de sussoter la République. Ou encore notre collaboration exclusive avec le jus de Mintos. Un produit 100% local, bio et en circuit court. French Totot, c'est avant tout une histoire de famille. Ce qu'on veut, c'est se débarrasser de cette idée tenace que la tétine s'est faite pour les bébés. The French Totot, c'est l'exact opposé. On est sur un produit sophistiqué pour les gens qui veulent affirmer leurs différences. J'y fous. C'est tellement vrai. Et non, désolé les amis, The French Totot n'existe pas ou alors pas encore. C'est un projet que j'ai fait sur ma chaîne YouTube Bastille 8. Où j'avais 5 jours pour donner vie à une marque fictive. Aujourd'hui, je me lance le défi de... On l'avait regardé. Je vous reconseille la vidéo, très sympa. C'est seulement 5 jours. Avec 5 autres créatifs, on a donc donné vie au brief d'Antoine Daniel sur The French Totot. Tu fais des tétines pour adultes, comme un fidget toy pour se détendre, tu vois. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui achètent ce truc-là. Tu crées une boîte avec une identité un peu bobo. T'appelles ça The French Totot. Et le résultat, c'est que bah... Ils ont coupé ce que je dis juste après. Je suis interviewé par Combini. Tu as ton interview sur Combini dans les 2 jours ? Ils m'ont interviewé dans les 2 jours, Antoine. Dans les 2 jours. C'était sûr. C'était sûr, c'était sûr, c'était sûr. C'était sûr qu'ils allaient le faire. Évidemment. Bon bah, je suis très content. Voilà. Tout s'est passé comme prévu. La marque est créée. Le site existe. Il y en a une qui est fabriquée. Il y a eu l'interview sur Combini. Bon bah, tout est parfait, là. C'est bon, là. C'est très très bien. Je suis très content, c'est bien. Il est temps de révéler que ce n'est pas une blague et de faire un max de blé. En fait, si je devais commercialiser ça, ça ne serait pas une vape. Parce que je n'ai pas du tout envie de... Même si moi, je vapote, je n'ai pas envie de commercialiser un poison. Tu vois ? Je n'ai pas envie de commercialiser. Donc, ça serait juste, je pense, un truc esthétique à la con. Peut-être un truc avec un goût dedans. Je n'en sais rien. Mais pas un truc comme une vapoteuse, quoi. Mais bon, ce n'est pas du tout un truc que j'ai envie de faire dans tous les cas. Et voilà, quoi. Ouais, plus une sucette. Plus une sucette, mais qui dure longtemps. En fait, ça me fait penser... Je ne sais plus comment ça s'appelait, mais il y avait un truc que... On se suçait quand on était petit. C'est bizarre de dire ça comme ça, mais... Ce n'était pas vraiment une sucette, mais c'était autre chose. C'était quoi ? Mais c'était un truc qui durait longtemps. Et qui avait une sorte de léger goût, en fait. Non, ce n'était pas les boules de mammouth. C'était un truc un peu... Encore pire ce que je veux dire. C'était un truc un peu long. Moi, je me souviens d'un truc long et rouge. Ouais, c'est une sorte de tube, exactement. Non, ce n'était pas les couilles de mammouth. Je vous promets que ce n'était pas ça. Je vous promets que ce n'était pas ça. Ah oui, voilà, c'était une sorte de rouge à lèvres bonbons. Ouais, voilà, c'était... Ce n'était pas un rouge à lèvres, mais c'était... En fait, ça avait un peu la forme d'un rouge à lèvres. C'est un truc, je crois, que tu le faisais sortir en tournant. Un peu comme un rouge à lèvres, en fait. Et en fait, c'est un truc que tu me suçais. Je crois. Un truc comme ça. Les push-pop s'appellent comme ça ? Push-pop ? Ouais, je crois que c'est plus ou moins... Ouais, voilà ! C'est ce truc-là. Ça. Voilà. Tu vois, si je devais faire vraiment The French Totot, ça serait plus un truc comme ça. C'est... Voilà, c'est ce truc-là. Ni la bactérie aussi. Ouais, mais tu nettoies ta French Totot. Tu la nettoies, tu changes ton pod. Enfin, voilà, quoi. On connaît, quoi. Je sais c'est quoi, il y avait aussi des bonbons en bague. Ça me dit, avague-moi un truc, quoi. Mais ça, je me souviens de ça aussi. Je me souviens aussi des fausses cigarettes. Je sais pas si ça existe encore, mais je pense que si... Enfin, je pense que ça ferait un peu scandale de sortir ça à l'heure actuelle. En fait, je trouve ça trop fou de... d'avoir donné... Ça avait vraiment la gueule d'une cigarette, sauf que c'était du chocolat dedans. C'était horrible d'ailleurs, ça collait au papier. Je me souviens, il était même pas bon et tout. Ouais, ça a vite été interdit. Parce que oui, c'est très incite. J'ai même pas besoin d'expliquer pourquoi ça peut poser problème de créer un truc comme ça. Faut se dire qu'il y a 60 ans, on fumait dans des chambres d'hôpitaux quand on y pense, c'est juste fou. On fumait partout, hein. On fumait dans les avions aussi. On avait pas plus de problèmes que ça. Alors, c'est bon, mais... Eh, on nous interdit tout. On nous interdit tout au bout d'un mois, là. Eh, c'est bon, on en est pas morts, hein. C'est bon, hein. Eh. Sous-titrage Société Radio-Canada